Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Plus tôt cette semaine, une famille syrienne de trois, Mohamed, Hebat et leurs garçons de 4 ans, Zane, sont arrivés à Chetikan pour y faire leur chez-soi. Ils ont été parrainés par un groupe de bénévoles, Lifeline 224, qui va les aider à s'établir. Ils les sont accueillis à l'aéroport de Sydney lundi soir. Alors que la famille passe ses deux premières semaines au Canada en quarantaine en récente de précaution contre la COVID-19, j'ai parlé avec une bénévole, Ginette Chiasson, qui participe au parrainage. Voici ce qu'elle avait à dire. Parlez-moi un peu de la famille qui est arrivée cette semaine. Comment a été le voyage? Au fait, je n'étais pas à l'aéroport pour les accueillir. Je ne pouvais pas m'y rendre, mais j'ai su que ça avait été un bon voyage. Ils sont très contents d'être là maintenant. Et bien sûr, ils ont parlé par ordinateur avec leur famille qui reste toujours au Liban, mais je pense qu'ils sont contents et heureux pour eux qu'ils soient ici à Chetikan, en sécurité. Ils viennent du Liban et pas de la Syrie? Au fait, ils sont originaires de la Syrie. Mais depuis près de sept ans, je pense, ils étaient dans un camp de réfugiés au Liban. Alors vous voyez que pour bien des enfants, ils n'ont connu aucune autre vie que la vie dans un camp de réfugiés. Alors, ils se trouvent très bien maintenant ici dans un village où bientôt ils pourront sortir. Maintenant, ils sont bien sûr en quarantaine pour les 14 premiers jours de leur arrivée au Canada. Mais ensuite, ils vont pouvoir être libres de se promener et de dire allô aux gens. Alors, oui, et se sentir en sécurité. Ça doit être la chose la plus importante, il me semble. Oui, absolument. Donc, parlez-moi un peu du groupe de bénévoles qui les a aidés à venir ici. Oui. Alors, lorsque la guerre a vraiment éclaté ou s'était déjà éclaté en Syrie et qu'on a réalisé qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de gens qui auraient besoin d'être réfugiés et de quitter le pays, on a décidé, le Canada a décidé d'accueillir des réfugiés au pays. Et le Canada, à l'opposé de d'autres pays, permet à des groupes privés de parrainer des réfugiés, ce qui ne se fait pas ailleurs apparemment. Mais ici, si on peut garantir leur survie pour la première année, c'est-à-dire s'assurer qu'ils ont un domicile, qu'ils ont la nourriture, qu'ils ont l'argent dont ils auront besoin pour la première année, on peut faire ça. Et le Canada a comme ça demandé à des groupes si on voulait. Et nous, avec l'aide de l'Église unie, la United Church, qui, eux, avaient justement les numéros ou les licences permettant de faire ça, ils ont accepté des groupes. Et tout de suite, ça c'était en 2015, si je me rappelle bien, on a commencé à faire des prélèvements de fonds pour assurer qu'on aurait l'argent nécessaire pour aider la famille Arnassane, qui a été la première famille pour nous ici, à venir à Chétiquan. Et ça a pris des mois et beaucoup d'activités de prélèvements de fonds, mais la communauté a tellement bien embarqué. Les gens étaient contents de voir qu'on allait pouvoir aider. Je pense qu'on regardait sur les nouvelles, on voyait les gens qui souffraient, les jeunes familles qui étaient déplacées, qui devaient laisser leur chez eux, leur emploi et tout. Et ça touchait plein de monde. Et on disait, comment est-ce qu'on peut aider? Alors, quand on a été, moi, quand j'ai été approchée, je travaillais à la radio à l'époque. Et lorsqu'on a été approchée à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, on a dit, à la radio, on embarque, on va, nous, on s'occupe de la publicité par radio. Et on va faire ça. Alors, j'ai comme tombé là-dedans. Mais j'étais tellement contente de pouvoir être sur un comité où je me sentais que je pouvais vraiment aider. Et au mois de février, en 2016, la famille est arrivée. C'était tellement émouvant. Puis, moi, ce qui m'a le plus frappée, c'est comment la communauté a embarqué, comment la communauté était contente de les voir. Dans très peu de temps, ils se sont trouvés des emplois, les deux parents. Les enfants ont commencé l'école et ils sont maintenant trilingues. Ils parlent arabique, anglais et français. Ils se sont fait des amis ici. En très peu de temps, la famille a pu s'acheter une demeure. Il n'y avait pas un an qu'ils étaient là. Ils étaient propriétaires d'une maison. Ils ont appris à conduire. Ils ont maintenant une voiture. Ils sont tout à fait intégrés dans la communauté. Et là, on est tellement excités de voir une autre famille. Et on en attend une troisième. Alors, c'est de très, très bonnes nouvelles pour la communauté. Il y a combien de personnes dans la communauté? Oh, mon Dieu, c'est difficile à dire. Une dizaine, peut-être. Ça fluctue un peu. Et maintenant, oui, en bas de dix, parce qu'on peut se rencontrer. Sans aller contre les règlements à cause du COVID-19. Mais oui, on est à l'entour de dix personnes, de gens de la communauté. Et puis, c'est des gens qui sont de diverses occupations. Alors, moi, maintenant, je suis à la retraite. Il y en a quelques-uns d'autres qui sont à la retraite. Mais il y en a d'autres qui travaillent toujours. On a des artistes. On a des gens qui travaillent dans la finance, la comptabilité. Alors, plein. Et même les gens qui étaient des membres, qui ne le sont plus maintenant, qui ont dû se retirer pour... Ils sont toujours là pour aider quand même. Alors, oui, c'est comme... On est un peu membre à vie lorsqu'on est sur ce comité-là. C'est difficile de laisser tomber. On veut toujours être impliqué d'une façon ou d'une autre. Comment a été le processus de parrainer la famille? C'est quelque chose que d'autres membres seraient mieux placés que moi pour l'expliquer. Mais, bien sûr, il fallait faire la demande et soumettre les demandes au gouvernement. Et aussi à l'Église unie qui s'est vraiment occupée de ça avec nous. Et il y a des procédures à suivre. Ça prend un peu de temps, des formulaires à remplir. Et on a tout fait ça. On a fait tout ce qu'il fallait. Et aussi pour les différentes choses qu'on doit demander, comme pour aider avec les emplois, par exemple. Et si on veut pouvoir offrir des cours aux membres de la famille qui voudraient apprendre à parler anglais ou français, il y a des procédures à suivre. Alors, tout ça, c'est des choses qui nous ont été fournies. Il faut faire de la recherche. Il faut aller les trouver. Il faut remplir des formulaires. Et on soumet tout ça avec le gouvernement. Et le groupe est toujours là pour pouvoir aider s'il y en avait d'autres. Comme on a eu, il y avait un groupe Lifeline dans la région de Sydney qui englobait d'autres groupes. Et ils nous ont aidés beaucoup au début, lorsqu'on a commencé. Et c'est ça, c'est comme... Eux autres, ils aidaient les petites communautés qu'ils voulaient. Parce qu'il y en a d'autres aussi, à Mabou, je pense, à Magré, qui ont fait comme nous. Et qui ont accueilli des familles dans leur communauté. Ce n'était pas juste de l'aide monétaire pour la famille. Mais si je comprends bien, on leur a aidé à trouver un appartement. Absolument. Absolument. C'est un des critères d'admissibilité pour pouvoir accueillir une famille. C'est de pouvoir assurer leur bien-être pour au moins un an. Assurer qu'ils vont avoir une place à vivre. Qu'ils auront la capacité de pouvoir aller faire leurs emplettes. de faire leur travail financier. S'ils ont besoin d'apprendre comment on fait affaire avec la banque, avec tous les commerces. Ça, ça fait partie du processus. Alors, il faut assurer le bien-être de la famille pour au moins la première année. Je me demandais, pourquoi Chétiquan? Pourquoi vous trouvez que c'est une bonne place pour accueillir des familles? Eh bien, Chétiquan, on sait, il y a beaucoup moins de gens qui habitent ici qu'il y avait il y a 10 ans, disons même, ou 20 ans. Alors, la population diminue. On est très conscient que les jeunes, souvent, quittent pour aller travailler ailleurs. Et pas tout le temps par désir, mais souvent par besoin. Des fois par désir aussi, mais... Alors, on voyait une nécessité d'assurer une certaine continuité, avoir d'autres personnes qui viennent dans le village. Alors, et on avait à l'époque surtout beaucoup de maisons disponibles. Maintenant, moins parce qu'on a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans le business de Vacation Homes. Alors, au lieu de chercher à louer des maisons, ils vont peut-être les louer, mais à court terme. Mais dans le temps, il y avait plein de demeures possibles pour des nouveaux arrivants. Et on voulait voir du jeune monde dans le village. On était... Et on a vu, mais surtout, je pense, ce qui a motivé la communauté à embarquer, c'était le fait que ces gens avaient beaucoup besoin et qu'on était dans une position pour pouvoir les aider et les accueillir. Alors, le fait que la famille a resté et qu'il a maintenant quatre ans et demi ici dans le village et s'est vraiment fait une vie ici et maintenant se prépare à accueillir de la famille parce que la famille qui vient d'arriver, le monsieur est le frère de madame Anderson. Et l'autre famille qu'on attend, c'est le cousin, je pense, de monsieur Anderson. Alors, ils amènent les gens de leur famille ici. Il faut croire que c'est parce qu'ils trouvent que c'est un bel endroit où être. Alors, ça, c'est une chose qui est... c'est une plume sur notre chapeau. Et on est contents, mais surtout, je pense, ce qui a motivé, c'est vraiment le fait qu'on pouvait aider et on voulait aider. Et on veut toujours aider. La déportation des Acadiens, c'est pas si loin. Et on... pas qu'on s'en rappelle, évidemment, c'était quand même en 1755, mais on sait que nos ancêtres ont été déplacés. Plusieurs se sont retrouvés aux États-Unis. Plusieurs se sont retrouvés en Europe et plusieurs sont revenus en Acadie. Et je pense que ça nous fait très conscients, ça nous rend très conscients de comment difficile ça peut être pour des familles qui doivent être déplacées et laisser aller leur chez eux, parce que c'est ce qui est arrivé avec ces familles. Syriens, ils ne le reverront probablement jamais. Et s'ils le revoient un jour, ce ne sera pas le Syriah qu'ils ont connu, alors qu'il est très difficile. Alors nous, on a pensé que... parce que nous aussi, on ne reverra pas l'Acadie comme elle était. Mais on est là maintenant, et on est là pour rester. Et on veut assurer que ces gens, même s'ils ont dû laisser leur pays natal, peuvent se retrouver quelque part où ils sont chez eux, ici au Canada. Merci. Vous voulez racheter quelque chose? J'aimerais de dire... j'aimerais de souhaiter un beau bienvenu aux familles qui s'en viennent. Et j'aimerais de remercier la famille Al-Nassan d'avoir choisi Chetika et de nous avoir prouvé que c'était une bonne idée qu'on a eue de les accueillir, parce qu'ils sont tellement une bonne partie de notre village. Et j'aimerais de remercier les gens de Chetika pour le chaleureux accueil qu'ils ont montré à cette famille et qu'ils continuent de montrer aux nouvelles familles. Ça me... je suis convaincue maintenant que c'est une bonne chose qu'on fait et Chetika est vraiment un bel endroit où vivre. Vous pouvez nous écrire au chne.tv à gmail.com. Merci d'avoir regardé! Merci d'avoir regardé cette vidéo !